... J'ai intitulé cette conférence « Convictions et questions autour du ministère de délivrance ». Alors, comme vient de dire Blandine, l'objectif de cette conférence d'introduction, ça va être de pouvoir vous partager un peu les convictions qui nous ont habitées lors de la préparation de ce colloque et puis peut-être de soulever aussi certaines questions que certains ont déjà mais que peut-être d'autres n'avaient pas encore et puis de préciser certains points de vocabulaire pour pouvoir s'accorder ensemble sur certaines expressions, certains termes. Voilà, de vous donner un aperçu du parcours qu'on vous propose de vivre jusqu'à dimanche. Donc ça va être une présentation pas tout à fait chronologique mais presque. Donc je m'appuie, comme je le disais tout à l'heure, sur ce document de l'ICRES qui a été publié récemment. Alors je dis tout de suite un petit mot du statut de ce document donc c'est un document de l'Église catholique donc c'est bon de le savoir pour les frères et sœurs d'autres Églises qui sont présentes parmi nous et puis c'est un document qui a une portée internationale donc il ne dit pas tout il n'entre pas non plus dans tous les détails ou toutes les spécificités propres au pays ou au diocèse. Alors la première conviction qui m'habite en vous voyant nombreux ce soir c'est que cette question de la délivrance est un sujet qui intéresse l'Église. Et donc toutes les communautés qu'on a citées ou groupes que vous représentez sont à l'origine de nombreuses initiatives autour de la prière de délivrance et puis plus largement je crois dans le monde entier le ministère de délivrance se présente surtout aujourd'hui comme un besoin. Beaucoup de personnes viennent toquer à la porte de l'Église et c'est aussi ce constat qui a motivé les membres de l'ICRES à écrire ce document. Alors pourquoi le ministère connaît-il le ministère de délivrance connaît-il un regain d'intérêt ? Dans l'introduction de ce document les rédacteurs nous proposent de lire les signes des temps à interpréter ensemble. Alors il faut reconnaître d'abord que ces ministères de délivrance sont nés de manière particulière dans les mouvements et communautés du renouveau charismatique. Autrement dit c'est parce que l'Église a été renouvelée a vécu un renouvellement dans l'Esprit-Saint qu'elle a pris conscience de l'œuvre de l'Esprit-Saint donc c'est plutôt c'est d'abord une bonne nouvelle et puis elle a pu prendre conscience dans le même temps des forces qui s'y opposent et des forces qui s'opposent au Christ. et on constate on peut dire simultanément que le monde des ténèbres continue d'exercer son influence aujourd'hui. Alors les raisons sont nombreuses le document cite entre autres l'abandon de la foi dans certaines parties du globe l'engouement pour les pratiques occultes ou bien la montée de l'individualisme l'éclatement de la famille l'augmentation des addictions liées au consumérisme excessif donc les dépendances à l'alcool à la drogue ou d'autres choses ou bien au développement lié au développement d'Internet tout ce qui tourne autour d'Internet les jeux vidéo la pornographie les relations virtuelles malsaines etc. Donc c'est aujourd'hui des choses que l'on rencontre et les acteurs pastoraux les prêtres pasteurs doivent faire face à ces demandes pour aider les croyants qui sont face à ce type de situation et puis aussi à des blessures qui concernent leur propre histoire personnelle autour de familles dysfonctionnelles ou d'abus ou autres et puis les membres de l'église elle-même alors se révèlent aussi parfois vulnérables comme on a pu le constater à la fois du côté des mœurs abus pédophilie situation d'emprise mais peut-être aussi parce que beaucoup dans l'église restent silencieux sur la question de ces esprits mauvais et de leur influence alors une petite parenthèse tout de suite la première parenthèse du colloque c'est souvent dans les parenthèses que on retient les parenthèses souvent dans les colloques donc c'est la première alors je pars de cet acte de foi que le démon existe et qu'il exerce une influence sur la vie humaine donc quand on aborde la question de la délivrance on touche nécessairement à celle de l'existence du mal ou du démon nous allons en parler dans quelques instants avec la conférence qui va suivre mais alors ces thèmes justement de l'influence du diable ou des esprits mauvais peuvent parfois exercer une forme de fascination on peut être un peu à l'affût parfois d'histoires un peu extraordinaires ou alors on peut être même traversé par certaines peurs alors on peut dénoncer on connait bien ces deux ruses principales du diable qui consistent soit à se faire oublier pour nous faire croire qu'il n'existe pas soit à être au centre de toutes les attentions alors si on est ici c'est que probablement la plupart d'entre nous nous croyons à son existence et à son influence donc on est en fait à l'abri de la première tentation mais il me semble tout aussi important de ne pas tomber dans l'autre tentation donc ça demande un bon équilibre voilà être capable de reconnaître l'ennemi sans pour autant exagérer son pouvoir alors ça m'amène tout de suite à élargir cette réflexion pour interroger la finalité le but du ministère de délivrance ce ministère de délivrance se comprend dans une perspective plus large qui est celle du salut donc la délivrance elle est un signe au même titre que les guérisons qui témoignent de de la grâce de Dieu accordée accordée à ses enfants qui marchent vers la pleine communion avec Dieu autrement dit et c'est bien de se le dire tout de suite dès le début la délivrance n'est pas une fin en soi elle est un moyen en vue d'une fin dans ce ministère on est on est régulièrement témoin que Dieu libère vraiment de certains poids de certains blocages d'attitudes de peur ou de mensonges donc Dieu apporte un mieux-être et parfois c'est vraiment c'est vraiment flagrant et la vie publique de Jésus elle a aussi été ponctuée par ça par ces délivrances par ces mieux-être que Jésus apporte mais comme je le disais tout à l'heure il me semble important de dire qu'il y a plus que la délivrance et donc si une personne est libérée de certaines choses de certains mots c'est dans le but d'être libre pour quelque chose et pour pouvoir accueillir pleinement le salut pour pouvoir se mettre à la suite du Christ alors je lis rapidement un extrait du document qui redit ce que je viens de dire le salut a ainsi deux dimensions si on peut passer le texte une négative qui conduit à être libérée des mots qui freinent notre communion avec Dieu et avec les autres et une positive qui conduit à être transformée dans le Christ pour partager la vie avec Dieu la dernière est la plénitude du plan de Dieu tandis que la première est un moyen conduisant à la fin nous sommes libérés du mal pour être libre pour aimer et avoir la vie éternelle alors demain matin nous commencerons par écouter Neil Lozano qui est parmi nous et qui va nous montrer en quoi pour lui la délivrance est un outil extraordinaire pour l'évangélisation pour l'accueil du salut dans notre monde aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie concrètement qu'une personne soit rendue libre libre pourquoi peut-on dire que la délivrance fait partie de la vie normale de tout chrétien qui nous montrera à travers son expérience comment Dieu est à l'oeuvre aujourd'hui et dans quelle mesure ce ministère peut contribuer au renouvellement d'une communauté ou d'une paroisse donc c'est seulement après avoir pris le temps de remettre ce ministère à sa juste place donc dans une perspective plus large du plan de Dieu qu'on va pouvoir peut-être regarder plus précisément ce qui est en jeu dans la prière de délivrance et donc ça va nous amener à nous interroger sur ce qu'on appelle et ce que le document appelle le lien spirituel alors qu'est-ce qu'un lien spirituel alors c'est sûrement un des bénéfices principaux je crois de ce document d'avoir pu élaborer théologiquement ce que l'on entend par lien spirituel nous aurons la chance d'entendre Étienne Vetteux qui est un des rédacteurs de ce document et de cette partie du document donc la question se pose en ces termes comment expliquer que des chrétiens puissent faire face à des difficultés que la vie sacramentelle ne leur permet pas d'atténuer pourquoi par exemple le sacrement de réconciliation ne suffit pas comment des esprits mauvais peuvent influencer et opprimer des êtres humains quel est le lien entre l'activité de ces esprits et le péché voilà on pourra prendre le temps de répondre à toutes ces questions alors sans vous empiéter sur la conférence de demain j'aimerais juste préciser un point de vocabulaire donc au début du document dans l'introduction il y a un glossaire qui est très utile donc même si ce glossaire n'est pas normalisé complètement d'un point de vue international ça permet quand même de se mettre d'accord sur certains termes qu'est-ce qu'on entend par délivrance alors pour répondre à cette question je vous propose de commencer par un autre par la définition d'un autre terme qu'on trouve dans le document donc c'est à exorcisme privé alors voici la définition qu'on trouve exorcisme privé le simple fait de chasser un démon au nom de Jésus sans que ce soit au nom de l'église ni avec un rituel précis donc synonyme de simple exorcisme alors on va voir à simple exorcisme et à simple exorcisme c'est marqué voire délivrance très bien donc on tombe finalement sur délivrance également appelé simple exorcisme jusque là tout va bien l'effort de libérer une personne d'une oppression néfaste ou d'un lien dans la puissance du nom de Jésus la délivrance peut être effectuée soit par des laïcs soit par des prêtres et ne comporte aucune forme établie de prière ou de rite liturgique de l'église la définition continue on va voir la suite tout à l'heure pour l'instant je m'arrête là donc autrement dit on a deux termes synonymes délivrance et simple exorcisme qui font partie de la catégorie on pourrait dire des exorcismes privés donc il y a différentes manières de catégoriser les choses mais c'est une manière de le faire alors dans la définition du terme délivrance je souligne rapidement deux aspects le premier c'est celui de l'absence de rite liturgique donc c'est pour cette raison que ce type de prière fait partie de la catégorie des exorcismes privés il faut les distinguer des exorcismes dits publics ça ne veut pas dire qu'ils se font en public mais ce qu'on appelle exorcismes publics ce sont ceux qui impliquent l'utilisation d'un rituel liturgique de l'église dans les exorcismes publics on trouve l'exorcisme proprement dit ou grand exorcisme qui est effectué soit par l'exorciste du diocèse soit par l'évêque ainsi que les petits exorcismes qui incluent un rituel soit le rituel du baptême soit le rituel du catechuménat donc l'objet du colloque est plutôt sur celle des exorcismes privés et donc de son synonyme la délivrance alors il y a un autre terme qu'on emploie en français c'est celui de prière de libération alors cette expression n'est pas utilisée dans le document qui a été écrit en anglais alors l'expression prière de libération a été utilisée pendant un temps pour distinguer différents types d'influences et donc ça rejoint le deuxième aspect de la définition que je voulais pointer alors le document parle de dans la définition de la délivrance libérer une personne d'une oppression néfaste ou d'un lien donc on voit que la délivrance concerne des influences de différentes natures donc l'influence qu'on appelle oppression et puis l'influence lien donc c'est une distinction qu'on prendra le temps de préciser donc au niveau du vocabulaire dans le langage courant il me semble qu'on peut parler indifféremment de prière de libération ou de prière de délivrance si on garde à l'esprit que ça englobe des situations variées et j'en profite pour préciser que la délivrance ne concerne pas uniquement les processus de guérison intérieure bon j'en dis pas plus voilà on vous proposera aussi à un moment donné de vivre un petit déplacement qui viendra nourrir notre réflexion on ira voir du côté de la Bible les premiers chapitres de la Genèse et c'est André Ouénin qui viendra samedi après-midi nous proposer une réflexion biblique autour du mal avec cette question selon la Bible de quoi l'homme devrait-il être délivré alors une fois que nous aurons précisé justement l'objet donc ce dont il faut être libéré on va s'intéresser au processus de délivrance proprement dit donc comment peut-on amener une personne à la liberté donc il n'y a pas une seule manière de faire bien évidemment et le but de ce colloque n'est pas de proposer une ligne directrice ou de donner une norme dans ce domaine il y aura des ateliers l'après-midi qui vous permettront de découvrir différentes expériences et différentes manières de faire par contre on pourra peut-être prendre le temps d'identifier les éléments clés ou on pourrait dire les incontournables pour qu'une prière de délivrance soit soit efficace et puis on pourra aussi réfléchir sur les échecs pourquoi la prière une prière de délivrance semble parfois ne pas fonctionner que faire dans ce cas alors le document donne quelques directives pastorales on verra entre autres l'importance du pardon de la renonciation l'importance de la parole de commandement ou d'autorité alors il y aura plusieurs apports autour de cette question et nous écouterons en particulier Richard Maurice qui est aussi parmi nous qui est pasteur dans une église évangélique et puis qui nous donnera des éléments de réponse à travers son expérience donc cette question de l'autorité dont je viens de parler de l'autorité sur les démons vient toucher un point théologique qui a déjà fait l'objet de discussions qui est qui peut prier pour la délivrance alors on l'a vu tout à l'heure le document affirme assez clairement que notre capacité à prier pour la délivrance provient de l'autorité qui nous a été donnée par le Christ donc à travers le baptême donc autrement dit une parole d'autorité pourrait être dite par n'importe quel chrétien baptisé est-ce que ça signifie pour autant que tout croyant est appelé à s'impliquer dans un ministère de délivrance la réponse est non bien sûr donc il y a une articulation à faire entre la question de l'autorité donnée à tous et que l'on peut exercer dans certaines conditions et puis la question du ministère qui est donnée à certains seulement donc ça m'amène à ma dernière conviction qu'on peut exprimer que j'exprime en termes très simples qui est simplement de dire la délivrance est un ministère mais qui a un certain nombre de conséquences donc si je reprends rapidement les choses j'ai bientôt terminé dans la première partie du colloque on va regarder ce qui se passe chez la personne qui bénéficie d'une prière de délivrance les liens spirituels le rapport avec le péché les démarches qu'elle peut entreprendre pour retrouver la liberté et puis dans une autre partie du colloque on regardera plutôt du côté de ceux qui ont la charge de ce ministère alors je reprends la suite de la définition du terme délivrance donc c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure donc le texte dit on emploie le terme ministère de délivrance plutôt que simple prière de délivrance car ce ministère est plus large que la prière il comprend souvent d'amener une personne à une rencontre avec Jésus en l'aidant à présenter ses blessures intérieures à la lumière et à recevoir la guérison du Christ tout en utilisant à la fois des ordres directs et des prières donc le titre choisi pour le document n'est pas anodin c'est bien le ministère de délivrance le document ne s'appelle pas la prière de délivrance ou bien prier pour obtenir la délivrance ou bien la délivrance tout court donc il y a tout un champ de questions autour de cette notion donc je peux simplement préciser tout de suite que ce terme de ministère ne fait pas référence à un ministère institué ou un ministère sacramentel ou officiel de l'église mais il fait référence dans une compréhension plus large de ce mot à diverses formes de services pour le Seigneur et pour son église donc on prendra le temps de faire de faire la lumière sur cette notion de ministère donc par qui ce ministère peut-il être exercé dans quel cadre et nous reprendrons toutes ces questions avec une deuxième conférence d'Etienne Véteux donc ça sera dimanche matin pour introduire les derniers thèmes qu'on va aborder pendant ce colloque j'aimerais juste attirer l'attention sur la particularité de ce ministère de délivrance donc nous l'avons dit c'est un ministère qui peut se vivre sans rituel liturgique de l'église et sans qu'il y ait nécessairement de ministre ordonné alors il y a une conséquence je vois une conséquence importante il me semble à cela c'est que c'est un ministère qui demande une certaine vigilance et puis aussi une formation adaptée et il y a parfois besoin de faire preuve d'un bon discernement pour savoir s'il est opportun de prier pour quelqu'un dans quelles conditions etc. alors pour nous aider à comprendre ce qui se joue autour de la relation d'accompagnement avec les personnes qui nous sont envoyées on se mettra aussi à l'écoute des pères de l'église donc il y a le père Alexandre Signakoff de l'église orthodoxe russe qui viendra nous partager de quelle manière se vit la délivrance dans la tradition orthodoxe qui a toute une tradition de l'accompagnement spirituel chez les pères de l'église qui intègre aussi des éléments de psychologie humaine et donc cette conférence nous amènera aussi sur ce terrain difficile du rapport entre la dimension psychologique et puis la dimension spirituelle donc c'est un sujet en tant que tel c'est un sujet riche dont on ne va pas faire le tour pendant ce colloque mais on aura quand même une conférence de Magali Raoul soeur consacrée de la communauté qui nous donnera des éléments de réflexion et de discernement voilà et puis pour conclure dimanche nous écouterons Mgr Hervé Gosselin qui a donc été récemment nommé vis-à-vis du renouveau charismatique catholique en France donc il sera avec nous tout le week-end et puis nous laisserons réagir à tout ce qui tout ce qu'il aura entendu nous montra peut-être comment toute cette réflexion fait écho aux questions auxquelles il est confronté aujourd'hui comme évêque et puis le père François Michon également qui est responsable de la communauté aujourd'hui interviendra au moment de la synthèse finale mais nous n'en sommes pas encore là on va pouvoir on va pouvoir commencer je vais laisser la parole au père Laurent Fabre donc ça y est on a plongé dans le vif du sujet je vous souhaite un très bon colloque applaudissements 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 Merci.